tu dis que tu es impoli que tu es malédiqué tu connais pas le pardon tu connais pas à cause d'allat tout ce que tu connais comme tu es 4 on va te montrer on va te mettre à la place du cas mamadie mamadie d'un bouillard je sais que tu me regardes tu me regardais tout à fait me regarde c'est ce qui me fait plaisir parce que tous ils me regardent tout le gouvernement mais aujourd'hui même le procureur général me regarde c'est le super fan de ma page charles white charlotte monsieur le procureur déjà la dernière fois j'étais fait des remarques je te dis moi je te connais pas et je te parie je n'ai jamais te connaître mais vite tu es actuellement le procureur de la guinée je suis guinéenne nos différences qui sont entre nous et entre nous mais en parlant à la presse il ya nos pays voisins qui vont regarder ils vont dire c'est le procureur de la guinée donc je t'ai dit en parlant il faut être éloquent et non arrogant d'accord j'ai remarqué quand même tu as changé un peu tôt où vous avez excusé moi monsieur le procureur vous mais sur le procureur parce que je sais vous êtes le super fan de ma page la jeudi c'est moi tu n'aimes pas mais tu viens tu regarde c'est moi je te rentre et puis tu me regarde c'est pas à vous un monsieur le procureur charlotte je ne vous connais pas et je sais que je vais jamais vous connaître vous savez que c'est vous qui a condamné mon frère cinq ans d'empisonnement ferme la dernière fois sa liberté c'est vous qui vous êtes opposés moi je sais vous n'êtes pas dieu monsieur le procureur dieu plus fort que tout ce que vous êtes en train de faire sauf si c'est pas un innocent vous avez condamné sauf si le petit là c'est pas lui qu'on a frappé qu'on a blessé et puis qu'il est allé en prison si dieu il est unique là c'est dur c'est très dur mais je prie dieu toute personne qui nous a fait pleurer dans le cas d'ousmaniel qu'elle a fait pleurer ce dernier qui l'humilie et que le monde soit témoin de ça ne soit le procureur moi je suis musulmane j'ai fait deux cent trois fois le courant et je connais aussi la traduction du courant ne me voyez pas à faire la politesse ici je suis issu d'une grande famille une famille heureuse ma mère et les chérifs aida c'est la famille chérif la lignée du prophète mouhammed paix a dit sur lui je suis la fille de cette dernière et mon père même mon papa je dis toute ma lignée cd wali ou même mon père et wali ou mon père même en personne il est wali ou je crois tellement en dieu que je n'ai peur de rien de personne j'étais en guinée monsieur le procureur charlotte je suis sorti de la guinée je suis venu par par l'aide de de l'île de cnr d personne d'entre vous parce que j'ai vu ça venir je savais que vous allez me chercher à m'humilier mais quand j'ai dit dieu c'est toi l'unique à la tiens le maître de tout et le créateur du ciel et de la terre c'est toi l'unique à la waïdou l'unique jeudi je me confie en toi sauf si dans l'affaire là j'ai pas raison mais si tu sais ce que nous sommes en train de traverser j'ai mes raisons j'ai raison on n'a pas fait quelque chose on n'a rien fait du mal on les gens ils sont acharnés contre nous juste parce que nous soutenons quelqu'un et que ce dernier il ya des gens qui ne l'aiment pas et ils veulent faire des règlements de comptes je dis sauf si on n'a pas aimé aussi a pas qu'on est sincère si notre amour n'était pas c'est le site elle est le cas et dans l'affaire tout ce que les gens sont en train de que ce qui se passe là j'ai mes raisons à la protège moi et sors moi de la guinée je suis ici aux états unis aux states c'est pas quelqu'un qui m'a amené ici l'amour monsieur le procureur moi je crois tellement un dieu que je sais tout ce que vous êtes en train de faire la toupe si je veux tout alors là la minute même tout peut s'arrêter parce que vous parlez si vous êtes en vie je passe si je suis en vie je peux mourir tout de suite là là où je suis en train de parler là je meurs ici devant vous qui sommes là donc moi je sais tout ce qui se passe dans la vie dans l'être humain c'est ton destin donc moi ne cherchez même pas à m'intimider vous ne pouvez pas je ne cherche pas le quotidien je ne cherche pas à quoi manger mais cher charlotte le procureur charlotte je sais tu me regardes il n'y a pas un nom qui est aussi plus facebook que vous un procureur curieuse qui est sur facebook c'est vous monsieur le procureur moi je ne cherche pas votre amitié je ne cherche pas je ne cherche rien de vous je ne veux rien de vous sincèrement dit je vous ai soutenir pas il ya eu le problème entre vous et bala je ne fais pas soutenir parce que j'ai besoin de votre aide ou parce que vous êtes important à mes yeux non je vous ai soutenir parce que je sais on a été victime de bala si moi si moi fatounier j'étais la personne qui affichait les conversations des gens si je vous montrais les messages de bala et moi vous serez dessus et étonné je ne le fais pas pour ma crédibilité là depuis l'arrestation de ousmann et le et si moi j'enregistrais je n'ai jamais à registrer je vais jamais à registrer qui que ce soit je n'enregistre pas mais à nos conversations balaim je sais qu'un jardin il est les bala c'est des hommes qu'on doit diriger qui doit pas diriger bala samoura sont malhonnêtes bala samoura il te sourit au poignard vous savez il faut moi j'aime les personnes qui ne m'aiment pas fester au fait ce qu'il qui s'affiche en fait mais la personne qui fait semblant d'être aimé qui te sourit et puis te poignard c'est ce qui c'est ça bala est donc je vous ai soutenu parce que je sais on a été victime de bala ce que bala fait le jour où mon frère a été arrêté il a été la première personne à ce que que j'appelle quand j'ai appelé le numéro de mon frère un commissaire a pris le téléphone pour me dire à bala nous a dit de le maintenir qui va pas bouger de la guille qui va pas sortir de l'aéroport je dis qu'est ce qu'il a fait j'appelle bala bala me dit ah oui tu sais pas que vous avez négligé l'affaire l'entre nous et la femme là donc mieux les valets en prison il ira en prison après qu'est ce qui se passe je dis il a fait quoi pour aller en prison c'est pas lui on la frappe c'est pas lui qu'on a frappé et puis c'est lui qui va aller en prison ah non tu sais il faut il est où même je dis je ne sais pas il dit ok bon attends je vais te rappeler dans une heure dans une heure lui même bala il me rappelle il m'a dit ah il est où je dis pareil il est à bestia commissariat qui se trouve à bestia là il me dit ok d'accord le matin bala samoura m'appelle pour me faire comprendre que mieux les parents en prison juste pour faire plaisir à la communauté peu il part en prison pour faire descendre la tension des peules sur nous laisse mieux aller en prison comme ça la tension des peules va vont descendre sur mieux le faut aller ça c'était manuel a été arrêté mardi il a été déféré à la surété mercredi donc mercredi matin il me dit ça je dis bala attend jeudi tu le défaire il dit non il faut qu'aujourd'hui comme ça vendredi il faut aller trouver un avocat il va faire un document quoi pour qu'on le libère jeudi j'ai fait droit ça ne marche pas comme ça il a été condamné par un juge il faut un procès il a voulu penser que je bois de l'eau avec mes monnaies quoi il a parlé 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 il a cherché à me tourne tous les jours bala m'appelle pour me moraliser non il va sortir le jeudi prochaine fin tout inquiète jusqu'à ce que le jour il a appelé un procureur et un juge j'étais dans leur bureau je prends d'abord il m'appelle pour me dire je suis où j'étais avec un pour le procureur un procureur un procureur et un juge après ce procureur me dit ne dis pas que tu es là jeudi je suis à la maison chez moi il dit ok je vais appeler le procureur pour lui dire de libérer ousmann je dis d'accord le téléphone était sur haut parleur et je coupe le téléphone bala prend le téléphone il appelle le procureur on est assis il dit au procureur le procureur a mis le téléphone sur ses oreilles mais comme le procureur a entendu ce que bala m'a dit et il a vu ce que bala est en train de lui dire pour ne pas que je pense que c'est lui qui a refusé il a mis le téléphone sur haut parleur après bala dit ah il faut condamner le petit il faut condamner le petit et le procureur dit c'est pas lui qui condamne c'est le juge qui condamne il dit ah c'est qui le juge il dit c'est mangadouba il dit le procureur lui il dit il ne peut pas condamner c'est le juge qui va condamner après il dit c'est qui le juge il dit c'est mangadouba il dit ok après il dit donne moi le numéro envoie moi le numéro de mangadouba après ils ont parlé autre chose il a coupé le téléphone après bala me rappelle je mets sur haut par l'air j'étais là assis comme ça bala m'a dit j'ai dit au procureur de dire au juge de libérer le petit il sera libéré et j'ai dit au procureur je l'ai dit de m'envoyer le numéro du juge je vais dire aussi au juge le juge n'a qu'à le libérer le procureur était comme ça à son bureau il a fait comme ça j'ai fait comme ça depuis ce jour il ya mon message je les envoie mais ça je dis voilà ce jour là j'ai décidé je vais plus jamais parler de cas de ousmann je vais laisser dieu gérer l'affaire là c'est parti après on est resté comme ça qu'est ce qui s'est passé une semaine après parce que j'ai pas voulu qu'ils chassent ce qui s'est passé je l'ai envoie un message je dis bala merci pour tous j'ai compris ta position je dis merci je dis je te promets que je vais plus jamais on va plus jamais parler de haussmann je dis tu n'es pas dieu je dis à la seule qui a le dernier mot je dis moi je crois en dieu je dis mais j'ai compris ta position balaï c'est il ya mon message c'est pour ma crédibilité parce que je parle avec beaucoup de gens il ya des gens qui ont confiance en moi je ne veux pas gâter ça c'est ce qui fait que il ya des conneries des bêtises en fait deux fois pour garder sa crédibilité ça fait que il ya des choses tu ne peux pas exposer sinon bala je n'allais même pas trop parler c'était juste pour les maîtres ça s'est passé mais là tu allais dire à dougou ya moi je vais vous dire ici moi c'est dougou ya qui m'a appelé moi je n'ai jamais appelé dougou ya maman dit dougou ya vient ici tu vas confirmer c'est toi qui a pris ton téléphone tu m'as appelé on a parlé deux fois toi maman dit dougou ya tu m'as dit que bala t'as dit que non c'est pas bala qui a enfermé ou semaine que bala a demandé au au commissaire de laisser nier le passé le commissaire a dit non je t'ai dit de mettre au parler si tu es là bas si bala est là bas je dis bala ne peut pas te dire ça après me dit ne me dit pas tu je suis président dis moi vous je dis moi je n'ai pas moi tu es mon grand frère j'ai dit ça boumou ya je dis m alors ok mettez le téléphone sur le parleur bala va entendre ce que je suis en train de dire je vais pas mentir sur lui je dis si c'est ce que bala vous a dit il vous a menti bala quand il a été pris j'ai été la première personne à l'appeler il m'a dit dans sa bouche mes oreilles que mieux le sera arrêté qu'il fera la prison je dis si bala je dis bala c'est le double jeu il fait il ya des choses je vais pas rentrer dans les détails après toi dougou ya tu as dit que c'est toi qui donne l'ordre c'est toi le seul président personne ne va te donner les ordres tu es le seul président qui va donner les ordres je vais me limiter là je vais pas rentrer dans certaines conversations je vais juste dire aux gens toi tu m'as dit que c'est toi qui donnent les ordres donc ce que moi aujourd'hui le procureur est en train de faire c'est pas mon problème je vais même pas calculer ce que charlotte dit charlotte je t'ai soutenu tu sais pourquoi parce que je connais ce qui bala son malhonnête son maboul son malfrat son égoïste son menteur son manipulateur il ne s'assume pas il te dit la chose et puis va et dit le contraire donc c'est ce qui fait quand tu as eu des accroçages avec bala automatiquement moi j'ai pris ta part j'ai voulu qu'on te ramène tu es venu spécialement pour faire du mal à tous les rpg il y a eu des femmes du rpg et des hommes qui sont rpg tu les a condamné cinq ans tu es allergique aux personnes en facon des toits charlotte donc si vous aujourd'hui vous savez c'était qui charlotte charlotte n'a jamais supporté soutenu il n'a jamais digéré en facon des parmi toutes les procureurs parmi tous les juges qui étaient là dame alfair dumbo ya n'a pas eu de procureur général sauf ce procureur et puis charlotte faire des choses aujourd'hui ce n'est même pas son boulot en tant que procureur procureur général son boulot il sait c'est quoi mais vu c'est dumbo ya qui l'appelle pour le dire ce qu'il doit faire les certains magistrats j'ai pas dit tous les magistrats mais les 80% des magistrats aujourd'hui qui se trouvent en repli de guinée c'est les magistrats de mamadie dougou ya c'est des magistrats qui sont là pour chercher quoi manger c'est des magistrats qui se dit aujourd'hui après cette transition ils n'ont plus d'avenir donc il faut profiter il faut être il faut qu'ils acceptent il faut qu'ils travaillent pour dougou ya tout ce que dougou ya va les demander là c'est ce qu'ils vont faire mais malheureusement on est dans un monde numérique aujourd'hui nous on va tout dénoncer ici faut même pas avoir peur et si vous êtes non bon là on va dire que vous êtes bon si vous faites les choses justes on dira que vous êtes juste si vous faites l'injustice on va vous dire que vous êtes injuste et on va venir tous les peuples vous êtes injuste donc moi monsieur le procureur charlotte je vous en veux même pas avec votre histoire de liste des personnes là je ne vous en veux pas vous savez j'allais 10 en fait si la liste elle était complète j'allais dire quoi ça c'est charlotte s'il y avait balla samoura s'il y avait mamadie dougou ya dans les dans la dans les dans les familles liste là ça j'allais dire ouais ça c'est le procureur là il fait le boulot d'un procureur là il fait le boulot d'un magistrat mais venir vous parler de ce que les autres veulent entendre et malheureusement mamadie dougou ya le peuple t'a compris voici ce qui te fait mal aujourd'hui ta manipulation les gens ont compris que tu es tu ne pouvais pas imaginer que ifdg rpg on parle pas politique des pour l'instant on ne parle pas politique je ne suis pas un pégiste ils ne sont pas ifdg mais on est tout court des guinéens ensemble même dans les mains et pour te barrer toi la route c'est ce que tu n'arrives pas à digérer tu as compris qu'on a compris ton jeu et c'est ce qui te fait mal et ça là tu vas partir mamadie dougou ya tu n'es pas plus fort que le peuple de guiné toi tu peux nous parler de quel merde un assassin plus que toi existe aujourd'hui mamadie dougou ya un sanguinaire au nom au moins les personnes qui sont tués le 28 le 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 fameux fndc la la liste dont ils ont parlé là nous au moins le peuple connaît où se trouve les corps là aujourd'hui les parents des victimes peut aller se recueillir sur leur tombe à bambéto au moins il ya eu les corps qui ont été restitués d'un entirely des mains il a était pris et j炊ire mais ils ont été les enfants non mais quand même a dit dont bien les personnes que tu as tués au pauvre au palais aient comment je vais dire au palais il ya ils sont où les corps ils sont où les victimes tu as pris desarnerés des musulmans c'est pas moi c'est pas toi. C'est Dieu qui nous a séparés. C'est Dieu qui a créé les musulmans et les chrétiens. Donc toi, tu ne peux pas venir prendre les musulmans et les chrétiens et les remettre dans la même fosse. Parce que tout simplement, tu ne voulais pas que le monde de chasse, tu as tué combien? Plus de 150 personnes tuées. Babadi, tu as profité de la division entre le RPG, le gouvernement. Tu as fait ton sale coup. Tu as voulu profiter de la division entre l'IFDG et RPG Arc-en-Ciel pour nous parler je ne sais quoi. Ton plan est démasqué. Aujourd'hui, c'est Luda Lincette, son premier ennemi. Et je te dis, sur la tombe de l'âge, si tu sais combien de fois Mamadi, Dumbuya Ibala, Samoura, te déteste. Tu n'allais même pas chercher à les approcher. C'est des manipulateurs. Il veut ta tête à tout prix. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est comment t'éliminer. Si moi, j'avais accepté ce qu'eux, ils ont proposé, je n'allais pas être là où je suis. Moi, je vais te faire la guerre. Mais je te ferai moi-même la guerre. Quelqu'un ne va pas venir s'adosser derrière moi pour te faire la guerre. Dans ce loup, dis à tes militants de savoir ça. Bala, Samoura, la façon dont ils ont profité de notre division, de notre haine, l'acharnement qui est entre toi, les Dalen et les Nyeleu, ils ont profité. Ils ont attendu le jour où on allait te faire sortir de ce toit. Ils m'ont condamné. Parce que pour eux, quand ils le font, toi, en fait, tu seras content. Tu vas oublier le fait que tu as fait près de 20 ans dans une maison. Mais condamné, puis condamné surtout quelqu'un qui n'est pas en Guinée. Moi, je n'ai pas dit que je ne ferai pas la prison à Guinée. Mais sur la tombe de mon père, ce n'est pas sous le régime de Mamadi Dombouya. Je ne ferai pas la prison sous le résume de Mamadi Dombouya. Moi, je vais lui rentrer ici matin, midi, soir. Je vais lui déchirer. Je dis, mon frère qui est en prison, c'est bien fait, c'est même petit pour lui. Parce que je suis excité ici, je suis allée en Guinée pour le faire sortir. Il m'a appris comme une bête, comme quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Moi, je sais, je t'ai étudié, j'ai compris quel genre de personne tu es, Mamadi. Mamadi Dombouya, c'est un dictateur. Mamadi Dombouya, l'arrogance qu'il a, la dictature qu'il a, je n'ai jamais vu. Mamadi Dombouya est plus que tous les dictateurs qu'on a entendus dans le monde. Si on ne se donne pas les mains pour faire partir ce tombe-là, sur la tombe de mon père, sur le ramadan dont je viens de terminer, qu'on vient tous de terminer, tout le Guinéen va regretter, même pourquoi il était Guinéen. Mamadi Dombouya va nous conduire. Mamadi Dombouya fera des Guinéens. il y aura plus que le 28 septembre. Ce que je vous dis, croyez, je t'ai sorti ici, j'ai parlé. Vous savez, quand je parle, moi je fais, les gens jure, j'ai bien fait. Vous savez pourquoi ? Parce que sa famille a dit que j'étais insolente. Pourtant, moi, toute personne qui pouvait dire que Fabre, elle est insolente, IFDG, eux, ils peuvent le dire parce que j'ai repliqué. je suis allée, je les ai montrées que je peux insulter. Mais des gens que je n'ai jamais connus, que je n'ai jamais insultés, que non, que nous, on est insolentes, on est insolents, que nous, on est impolis, que nous, on a pagaillé dans le pouvoir de Alpha Kondé, que moi, j'avais plus de divaturer des gardes. Donc, on ne veut encore pagailler dans le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Donc, de ne même pas chercher à nous rapprocher. On dirait, moi, je voulais être proche de Doumbouya. Alors, moi, c'est votre Doumbouya qui m'a appelé. C'est lui qui a pris son téléphone sous la tête de mes deux enfants pour m'appeler. Donc, je n'ai rien à foutre, moi, avec Mamadi Doumbouya. Je suis sortie ici. Regardez bien mes directs. Je dis, j'allais lui soutenir. Si, demain, IFDJ allait s'attaquer à lui. Je n'allais pas le soutenir parce que je le connais ou parce que je veux le connaître. Ah, donc, il va, fuck. Je ne veux rien de toi, Doumbouya. Moi, je suis aux Etats-Unis. J'ai mes deux enfants qui sont américains. Aujourd'hui, tout à l'heure, je veux mon enfant qui vient ici. Il s'affiche juste d'appeler l'ambassade. Ils vont le prendre, l'envoyer ici, chez moi. Tu n'as rien à me donner, moi, Doumbouya. Je ne t'en vais rien du tout. Tu es français, je suis américaine. Où est le problème? Maïma Di Doumbouya, peuple de Guinée, FNDC, vous savez, il est temps pour nous, nos peuples, écoutez-moi bien, c'est le Moudalengialo, IFDG, FNDC. Il est temps pour vous, pour nous, cette fois-ci, c'est le peuple. Si vous refusez que ce soit le peuple, vous dites que non, tant que c'est les autres, ce n'est pas notre problème. retenez une chose, retenez une chose, si vous avez gagné, le est en prison, c'était juste pour vous faire plaisir. Retenez une chose, tout ce que le RPG va traverser, 10, comme mal, IFDG, c'est le qui va traverser, 1000. Si ça ne se réalise pas, je ne suis pas la fille de mon père. tu es détesté par les gens-là, ils préfèrent le chien que n'importe. Moi, toi et moi, ce n'est pas caché. Ce qui est entre nous, le monde, c'est le monde des témoins et je t'ai sorti de but. Je dis, le monde parlera de moi et c'est le Moudalengialo. Les gens ont pensé que c'était Wouba Wouba et tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé, c'est parti, c'est fait. Mais c'est l'ouci, tu penses, IFDG, si vous pensez que les gens-là, ils vous aiment. Mamadi Doumbouya, c'est comme l'ange de la mort. Il ne connaît ni le peul, ni le soussou, ni le malinqué, ni le forestier. Il ne connaît ni le blanc, ni le noir. Chacun a son tour. Ton tour arrive. Il est sans état d'âme. Mamadi, c'est un drogué, c'est un yembeignard, minhi, c'est un assassin, c'est un criminel, c'est un fils de pute, Mamadi Doumbouya. C'est un bordel, c'est un bâtard, c'est un imbécile. Si vous connaissez cet équipe, Mamadi Doumbouya, il est temps pour le peuple de Guinée, c'est ce qui le dérange aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, c'est un manipulateur, c'est un manipulateur, c'est un diviseur pour régner, Mamadi Doumbouya. Il ne veut pas la paix entre les Guinées. Mamadi Doumbouya, il dit qu'il a fait le coup pour le troisième mandat, si c'est à cause du troisième mandat qu'il a fait le coup de temps, que je ne retrouve pas mon enfant qui est en Guinée. Mamadi Doumbouya, le jour où les élections, les résultats sont sortis au palais, il a organisé leur cuisée au palais, il a fait la fête. Mamadi Doumbouya, il a été créé, Mamadi Doumbouya a été créé pour sauvegarder les élections législatives et présidentielles. C'est ce qui a fait qu'en 2018, ils ont fait le défilé. Mamadi Doumbouya, pas lutter contre quoi que ce soit. Il était venu spécialement pour ça. Il a sécurisé. Mamadi Doumbouya a fait partir des assassins. C'est lui qui a assassiné les personnes qui sont tuées en République de Guinée. C'est un assassin. N'acceptez pas que Mamadi Doumbouya continue à manipuler les gens. Mamadi Doumbouya nous dit qu'il est venu parce qu'il y a eu le troisième mandat. Il est contre le troisième mandat. Mamadi Doumbouya a fait le coup. si ce n'est pas à cause d'un terrain qu'Allah ne me donne pas le paradis. C'est à cause d'un terrain à la Kamaïenne qu'on l'a refusé. À cause de son intérêt personnel, il a lui seul. Ils ont cherché tous les jeunes de force spéciale pour les enlever au palais à leur cuisée pour Forécaria à cause de son intérêt personnel. Il est affamé. Mamadi Doumbouya ne se recharge pas. C'est quelqu'un qui ne va jamais se rassager. Il est affamé. Rien ne le suffit. C'est tout pour lui. Rien pour les autres. Il a préféré pour son intérêt personnel qu'on les charge du palais leur cuisée pour aller à Forécaria. Il a fait un coup d'intérêt à cause d'un terrain. Il est venu après et dit qu'il a fait le coup pour le troisième mandat. Troisième mandat, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu es venu libérer les gens de FNDC. Les personnes qui étaient détenues parce que le Guinée ne se regardait pas. D'accord. Tout ça, le populisme. Ok. Maintenant, tu reviens nous dire 8 mois que tu as fait, c'est gratuit. Maintenant, tu veux faire 39 mois. 3 ans, 3 mois. Dans une situation que toi-même, tu sais, déjà, quand le militaire est au pouvoir, aucun investisseur ne va venir investir. Aucune aide. L'aide. Personne ne va venir aider. Et tu vois aujourd'hui comment la Guinée est. Toi, tu ne peux pas voir parce que ta soeur, toute sa famille vit le bonheur. Toi, personne, s'il n'y a pas l'argent, tu ne connais pas. Tu as des millions de dollars et d'héros. Tu as nos ors. Tu as nos gardiens. Tu as tout. Tu as pris, tu as fait sortir. L'hélicoptère qui était venu, c'était pour mettre les ors et les gamins dans l'hélico pour les emporter. Aujourd'hui, la Guinée est devenue une plaque tournante de... Tu connais. Tu dis que tu as fait un coup d'état à cause de troisième mandat. Mais toi, tu veux faire trois ans, trois mois. Tes huit mois bonus en tout quatre ans. Un militaire, toi qui n'est pas allé travailler à l'école, toi qui n'est pas instruit. Aujourd'hui, le M-mètre vingt, c'est la radio espace et les journalistes qui sont là en train de te guider. Comme s'ils ont une fois travaillé pour la présidence. Des simples journalistes. M'a dit, quand tu veux faire le journalisme, c'est le métier là, c'est l'école là que tu dois faire. Quand tu veux être juge, c'est les cours de sang que tu dois faire. Tu ne peux pas être juge et aller travailler, faire le journalisme. Tu penses que les journalistes là, aujourd'hui, qui sont avec toi, parce que moi, je connais, je connais beaucoup d'entre eux, je sais ce qu'ils disaient de nos cadres, la haine qu'ils avaient pour nos cadres. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont avec toi, qui sont là en train de te foncer, de te dire ce qu'est-ce que tu dois faire pour leur profit. Parce que, eux là, chacun d'eux était payé à 400 euros. Les travailleurs de l'espace, c'est 400 euros leur salaire. Les personnes qui faisaient, je ne sais même pas les autres, mais ceux qui faisaient le grand gueule, ils n'avaient que 400 euros le mois. C'est les gens qui n'ont rien. On connaît leur vie. Donc, si aujourd'hui, ils profitent de toi avec les personnes qui vont venir les donner et l'argent qu'ils vont prendre avec toi, ils ne veulent pas que tu parles, ils veulent que tu restes et que nous autres, on va accepter ça, tu penses? Tu as dit, Mamadi Jumbuya, tu es venu faire le coup de tas parce que la Guinée, les Guinées ne se regardaient pas. Tu as libéré les détenus et aujourd'hui, tu as combien de détenus que toi, tu as mis en prison? Moi, je m'en fous. Le procureur Alila, c'est le nom. Le procureur Alila, lui-même, il sait consciencieusement qu'il ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans ton ordre. Charloët ne peut pas faire poursuite judiciaire contre qui que ce soit. si ce n'est pas toi, ton ordre, Mamadi Jumbuya. Donc, vous qui s'acharnez contre Charloët, comme on dit, quand il y a une montagne, pour monter là, on va toujours commencer par là où on peut, c'est que là où c'est plus bas, c'est ça. Sinon, tout le monde sait c'est qui l'auteur. C'est qui l'auteur. C'est qui le mandateur. C'est qui la commande. Si ce n'est pas Mamadi Jumbuya. Charloët a quel kilo? Il a quel grade? Il est quoi? Il y a une justice en Guinée? La maison de celui qui est en justice, sans attendre que la justice rende la décision, ils sont allés casser la maison? Quelle justice? De quoi vous nous parlez en fait? Quelle justice? Moi Charloët, je n'ai rien contre toi, je ne te connais même pas, moi-même, à ta place aujourd'hui, j'ai pitié de toi parce que ta carrière là, c'est grisée. C'est grillé, c'est fini. Aujourd'hui, tu es procureur général. Après ce résume, tu vas aller à la retraite, tu seras conseillé avec ton âge là. Les conseillers, c'est les vieux normalement. Mais toi, à ton âge là, donc il faut bien profiter, tu as raison. Fais comme bon te semble. Fais comme bon te semble. Fais comme bon te semble. Moi, je ne veux pas t'en vouloir dans l'affaire là. Et toute personne qui dit le nom de Charloët, Charloët a fait poursuite judiciaire. Charloët n'est pas ce temps, il n'a pas cette force, il n'a pas, c'est moi qui le dis. Charloët, moi, Fatounais le jeudi, tu n'as pas ses kilos pour mettre poursuite judiciaire contre Alpha Condé. Tu as été, ce que tu es une télé, hé, ma télé là, tu es ça. Là, quand je veux que ça s'allume là, là où je veux mettre là, c'est ça, c'est moi qui vais commander. Donc, tu es commandé. c'est Maman Di Doumbouya qui te commande. Ne cherchez pas, n'allez pas loin. Maman Di Doumbouya, tu as fait le coup à cause d'un troisième mandat, ou bien ? Maintenant, tu veux faire quatre ans le tout, tes huit mois, tes huit mois plus, les trois ans. Ça fait quatre ans. Tu penses que les quatre ans là, ce que tu es en train de faire, parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est comment faire tes quatre ans. On peut te donner cinq ans, si tu pouvais changer quelque chose, si tu n'étais pas venu pour régler des comptes, on allait ce soir parler, dire qu'il y a ça et ça et ça, tu pouvais avoir. Mais si tu penses que tu vas intimider quelqu'un, Maman Di Doumbouya, même tes enfants que tu as eus aujourd'hui là, tu ne peux pas les intimider, tu vas leur parler tout doucement, à plus forte raison, nous, cette génération aujourd'hui, ce n'est pas toi qui nous as mis au monde. Tu n'es pas notre papa. Tu n'es rien, tu n'es même pas un président de la République. Tu es un bandit, délinquant, déraciné, un assassin, un maudit que tout Guinéen doit maudire. Tu es un salopard. Pourquoi tu n'es pas venu tuer des gens ? Maintenant, pourquoi toi, ton nom ne figure pas ? Pourquoi il n'y a pas une poursuite judiciaire pour le 5 septembre là ? 5 septembre, où est pourquoi il n'y a pas une poursuite judiciaire ? Peuple de Guinée, Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit la dernière fois, il a fait revenir Alpha Condé pour faire une poursuite judiciaire. Je dis, il va prendre Alpha, l'envoyer à la sûreté et rien ne va sortir. Doumbouya va prendre Alpha Condé. Vous savez, il attend quoi pour envoyer Alpha Condé ? Le jour où Seloudal va rentrer en Guinée, il prendra Seloudal et il va l'envoyer à la maison centrale. Maintenant, pour calmer l'attention des IFDGIS, il va prendre Alpha Condé et il le met à la sûreté. Toutes ces personnes là vont se retrouver à la sûreté. Et lui, il va rester, il va faire de la Guinée ce que lui, il veut. Il va... Hé ! Écrivez ! Hé ! Prenez ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire là. Ma Mathilde, Djumbouya a fait, a ramené Alpha Condé, c'est ni deux, ni trois, ni quatre, c'est parce qu'il veut l'envoyer à la maison centrale. Mais pour l'instant, il ne le fait pas. Il attend que celle-lou rentre. Il va prendre celle-lou, il va l'envoyer à la maison centrale. Il finit, dès qu'il prend celle-lou, il va prendre Alpha Condé, il va l'envoyer à la maison centrale. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. Si on ne se lève pas maintenant et barrer la route à l'air, à Ma Mathilde, Dumbouya, Wallahi Billahi Talahi, sur tout ce que je cherche dans ma vie, on va le regretter. Et quand là nous en garde, regretter quelque chose qui est trop tard, quand tu regrettes quelque chose qui est trop tard, c'est que ce n'est même pas la peine. Vous connaissez ce qui est Dumbouya? Ma Mathilde, Dumbouya, c'est un malhonnête. Ma Mathilde, Dumbouya, il n'a pas laissé son bienfaiteur, il ne laissera personne. Ma Mathilde, Dumbouya, c'est un maudit. Ma Mathilde, Dumbouya, c'est un lésionnaire. Ma Mathilde, Dumbouya, c'est un vendeur de drogue et consommateur de drogue. Ma Mathilde, Dumbouya, c'est un bandit de High Leaven. Ma Mathilde, Dumbouya, c'est un assassin. FNDC, écoutez-moi aussi, vous, votre parti. Kounduno, mon frère, et, mon frère, comment je vais dire, Fonike Mengé, je ne sais pas si vous avez bien vu la liste que Charles Wett, même vous, vous serez poursuivis après, que les personnes qui ont délapidé les biens publics, ma Mathilde, les gens n'ont été en prison parce que, ils ont touché à nos biens publics. Ils ont incité à la haine. Ils ont poussé, c'est que, ils ont atteint à la sûreté de l'État. Donc, ils étaient en prison pour ça. Toi, tu es venu les libérer. Tu comptes encore les poursuivre. Pourquoi? Parce que tu veux mettre tout le monde en prison. L'FNDC, IFDG, RPG, je vais vous dire les trois là. Dumbuya veut faire de vous, Crézé, entre vous, mettre tous ensemble et enterrer pour qu'il reste longtemps. Parce qu'il sait, c'est les trois personnes là aujourd'hui qui le fatiguent. RPG, IFDG, FNDC. Vous avez bien compris le français du procureur en bas? Après, quand c'est l'ouvre à rentrer, déjà, ils ont parlé de vol. Le vol là, nos ministres sont en prison. Ils savent qu'ils n'ont rien volé. Ils savent qu'ils n'ont rien volé. Maintenant, comme ça, ils savent qu'ils ne peuvent pas les garder en prison. Maintenant, ils profitent de votre liste, vous FNDC, pour mettre de la zizanie. Et pourquoi? Le l'imbécile! Bordel, bâtard, Mamadi Doumbouya, c'est aujourd'hui, il a attendu parce qu'il sait que les gens parlent du domaine du 5. Moi, je ne parle même pas du 5. Hé, le Guiné, tant pis pour vous. Si vous voulez, on se lève, on se donne les mains, on va chercher ce tombe. Si vous refusez là, c'est vous, surtout vous qui sont en Guinée là. C'est vous qui vont payer le prix. D'abord, et aux Etats-Unis, je suis ici, nous qui parlons là, nous tous, nous sommes ici. Mais c'est pour votre intérêt, parce que vous souffrez en Guinée là-bas. Si vous attendez qu'un leader va sortir pour parler, si vous acceptez que certains ministres aujourd'hui qui ont reçu l'argent pour aller mettre de la zizanie entre les militants, actuellement, on ne doit pas se voir en tant qu'IFDG, en tant qu'RPG. les Girs vont nous séparer. Maman Di Doumbouya, c'est l'homme qui n'ose pas la prison. Maman Di Doumbouya est allé prendre Alpha qu'on est parce qu'on l'a dit qu'Alpha voulait l'arrêter. Maman Di Doumbouya, aujourd'hui, c'est un assassin. Donc, il veut faire de la zizanie. Il n'a pas attendu des... Il a attendu aujourd'hui pour dire que le procureur va parler de poursuite. Il ne faut même pas faire ça à un événement. Il ne faut même pas me parler de Charles White. Moi, Charles White, c'est un non-événement devant moi. Je ne le connais pas et je ne vais jamais le connaître. Mon frère est en prison. Si c'est à cause de moi, si vous libérez mon frère, vous n'êtes pas ce que... Ne le libérez pas. Si vous libérez mon frère à cause... Et si vous pensez aussi parce que mon frère est dans vos culs là-bas, c'est moi qui le dis. Il est dans vos culs. Il est dans le cul de Maman Di Doumbouya que moi, je vais me taire ici. Je dis, il va mourir en prison. Il n'est pas le seul garçon parce que je vais te déchirer Doumbouya. Mais tu veux dire bonnes amoureuses, qu'il est laissé. Je sais qu'il est un vrai스. J'y ai dit que je ne suis pas le seul garçon. J'y ai dit que tu as l'esprit. J'y ai dit que tu as l'esprit. Il n'y a dit que tu as l'esprit. Je n'y a dit que tu as l'esprit. Je n'y a pas l'esprit de taille. J'y ai dit que tu as l'esprit de taille. Mais en termes d'esprit, djonna ya un son joli qui ont un jeu de l'axe on n'a plus qu'il n'y a rien de sel d'aller si taonis ben angata cellula en maison centrale wata lola nulado ya ta mamadie bmou et gane gata ya ta faq on n'a pas de bata l'omphio on avait faux biais alfa l'ami que goye rpg l'ami qu'elle a mis qu'on n'y a pas qu'il y ait dj ton a bonon kadimama dit djoumouya haydouye élections on a ri au taïque à faire oui qu'à quand y est il va aller en prison ça va bien gérer djoumouy n'a rien d'autant qu'à même les personnes qui ont touché comme on me l'a ni manifestation sina fmdc et les responsables au jeté et fa pour lui au capitan maman dit qu'au manipulateur mamadie d'oumouyano moni handi parce que l'on dit mimi en diplôme à con méni a rinopyan in smi faire une auto laurna n'ai et bien ben ben et puis no go not the talk i be you to the filly miro nande le téléphone le léno nomandiko hattem et miakki en fatou kadia kakouk ka sota on angèm pas skwarkofio be enter vers noyo fatou sakakadji si fatou sakamajoni kankko emini amako Il n'y a pas besoin d'utiliser les gens contre les gens qui sont isolés. Il n'y a pas besoin d'utiliser les gens contre les gens qui sont isolés. Ils n'y a pas besoin d'utiliser les gens.